Les managers savent depuis longtemps qu'ils devraient accorder plus d'autonomie à leurs collaborateurs. Ils devraient aussi mieux reconnaître leurs contributions. Pourtant, de nombreux managers continuent à micro-manager leurs collaborateurs et à s'attribuer leur succès. Comment expliquer ce décalage entre ce que les managers devraient faire et ce qu'ils font réellement ? La première caractéristique des bons managers est qu'ils font confiance à leurs collaborateurs et leur accordent une grande autonomie. Le problème est que le lâcher-prise n'est pas naturel. Les managers sont souvent tentés d'exercer un contrôle strict sur leurs collaborateurs, de conserver les informations les plus sensibles pour eux et de sanctionner impitoyablement leurs erreurs. À leur décharge, c'est souvent la peur de ne pas atteindre leurs objectifs qui les empêche de faire confiance à leurs équipes. Certains d'entre eux restent également persuadés que le micro-management est la technique la plus efficace dans le domaine du management. La seconde caractéristique des bons managers est qu'ils reconnaissent les contributions de leurs collaborateurs. Ici, le principal problème est l'ego des managers. Il peut les conduire à minimiser le rôle des autres, voire à s'attribuer leur réussite. Comme pour le lâcher-prise, c'est souvent la peur de ne pas être suffisamment bien évalué par leurs supérieurs hiérarchiques qui poussent les managers à se mettre en avant et à minimiser le rôle de leurs collaborateurs. En bref, la plupart des managers savent ce qu'ils devraient faire pour devenir de bons managers. Malheureusement, être un bon manager est tout sauf naturel.